Bonjour à tous, je vais vous présenter les évaluations dans le chapitre 2, la fonction approvisionnement, la série d'exercices. Numéro 2 dans ce chapitre, il y a des exercices d'évaluation dans le chapitre 3. L'entreprise OEM est spécialisée dans la fabrication des meubles. Vous fournit les informations suivantes relatives à la gestion économique des stocks de la matière première, donc notre travail sur la matière première voie pour l'année 2016. La quantité consommée annuellement et régulièrement, d'une façon régulière, de 1 400 m. Le tableau de variation du coût total de la gestion des stocks en fonction des nombres de commandes, il y a des effets et affaires. Le coût total de la gestion des stocks au fait les autres frais de stockage, le nombre de commandes qui permet de minimiser sur le nombre de commandes qui donnent le minimum du coût total de la gestion des stocks, 4 commandes par an. Il y a directement une étoile. Une étoile, il y a 4 commandes par an. Ça permet de minimiser le coût total de la gestion des stocks. Travail à faire. Donnez des exemples des frais de lancement. Vous voyez, il y a des frais de lancement. Il y a des frais supportés pour lancer une commande qui va téléphone, fax, courrier, documentation. Il y a des frais nécessaires pour lancer une commande. On peut dire lancement ou bien faxation. Ce sont des synonymes. Lancer une commande comme passer une commande. Deuxième question. Donnez des exemples des frais de possession des stocks. Possession, c'est-à-dire aussi stockage. Mais ça arrive, Tarzine. Des exemples qui m'ont. L'entretien. Siennes de borne. Gardinage. Le loyer. Etc. Et dans mon compte, ça met des frais de possession. Comment stocker les marchandises. Donc, je passe vers la troisième question où on va remplir le tableau. Donc, tableau. Ce titre du tableau. La méthode de travail. C'est un tableau de variation du coût total de la gestion des stocks en fonction du nombre des commandes qui fait faire les différents coûts. Le coût total de la gestion des stocks, le coût de possession, le coût de passation par les nombres de commandes. Autonotation dès le débit. Nombre de commandes. Quantité par commande. Coût de passation, cpa. Coût de possession, cpo. Coût total de la gestion des stocks. Coût gestion stock. Alors, dans Dakar, vous avez les formules avec une autre couleur. Le coût de passation, il y a n fois p. Le coût total de la gestion des stocks, il y a cpa. Il y a le coût de passation. Il y a le coût de possession. Il y a des formules avec une tableau. La quantité par commande, c'est une formule. C'est très simple. C'est-à-dire, si le nombre de commandes 1, il y a 2400. Il y a des formules annuelles. Il y a 2400. Si la quantité par commande, il y a 2 commandes. La quantité par commande, c'est 2400 sur 2. 1200. Il y a des formules commandes. La quantité par commande, c'est 2400 sur 3. Je trouve 800. La quantité par commande, c'est 2400 sur 4. Je trouve 600. La quantité par commande, c'est 2400 sur 5. Je trouve 480. Et 2400 sur 6, je trouve 400. Bien sûr, mètre, c'est 60. Des quantités. Mètre limité, c'est. Mètre quantité par commande. Quantité. Quand il y a une commande, c'est le coût de passation. La colonne est vide. Il y a une solution. Il y a une autre solution. Je vous donne les informations. Je vous donne l'exercice. Il y a le nombre de commandes qui permet de minimiser le coût total de la gestion des stocks 4 commandes par an. Il y a 4 commandes par an. Nous nous remarquons que le coût total d'approvisionnement atteint son minimum. Il y a un chiffre de chiffre d'un minimum. qui permet de casser une cour de possession. Il dit des plus fixing un et timide. C'est dans la chose que le coût de passation serait parce que… au total un… Le coût de table est un cours. accompli tous les deux. Je peux calculer le coût de passation et le cours de possession. Donc, le coût de passation CPA égale le coût de possession égale CPO. Donc, automatiquement, le coût de la gestion des stocks égale 1320. Le clin est référent. Donc, le coût de la gestion des stocks, 1320 est bien. Le coût de la gestion des stocks, divisé sur deux, patine les deux, CPA ou CPO, coût de passation ou coût de possession. Donc, application chiffrée, 1320 sur 2, je trouve 660. Automatiquement, le coût de passation, le coût de 4 commandes, 660, donc il y a 660. Le coût de passation de 4 commandes, je peux chercher le coût de passation d'une seule commande. Donc, le coût de passation d'une seule commande, vous s'amenez à 1000 cours, payez. Ça ne sera pas les seules commandes. Notez P égale 660, et il y a le coût de passation de 4 commandes, divisé sur 4, où je trouve égale 165 dinars. C'est le coût de passation d'une seule commande. C'est très simple et facile. Donc, une seule commande. 165, nous avons fait N fois P, et P est-il qui est là? 165, et le N a un varié. Donc, on parle 2 fois 165, 330. On parle 3 fois 165, 495. Et 165, c'est bon, quel qu'il n'est? 165 fois 5, je trouve 825. Et 165 fois 6, je trouve 990. Comme ça, le travail est très simple. Dans le cas, le coût total de la gestion des stocks qu'il y a 100 par an d'akhir, c'est la passation plus la possession. Ici, il y a plus. Donc, bien sûr, il y a 100 tégournes, mais 100 tégournes, plus, bien entendu, plus, plus, plus. Et le résultat se trouve ici. Donc, 165 plus 2640, égale 2805. Et bien sûr, le total, notre réhabilitation, le coup de passation pour trouver le coup de possession. Voilà 1650, moins 330, 1320. 1375, moins 485, 880. 1320, ça va. Et bien, c'est donné. 1353,528 et 1430 moins 990 égale à 440. Comme ça, on a entamé et complété ce tableau. Elle est la variation du nombre des commandes à les différents coûts. Comme nous avons des remarques, je vous fais lorsque le nombre de commandes augmente, le coût de passation augmente, alors que le coût de possession du muni, le coût total de la gestion des stocks atteint minimum à quel chiffre fiait ou à 1320. Il est le nombre optimal des commandes ou à la salue ou à la cadence d'approvisionnement ou à plus détaillé ou à plus détaillé au niveau de la quatrième année, bien sûr. Je passe vers l'exercice numéro 2. Dans la même section, dans la même série, dans la même partie du cours, l'entreprise NADA, spécialisée dans la commercialisation des sacs pour pharma, donc il s'agit d'une entreprise commerciale, vous communique les informations suivantes. Le stock minimum, 50 articles, c'est le stock minimum. Les ventes annuelles par an, 1800 articles, réguliers aux années 360 jours, le responsable d'approvisionnement prévoit un retard de livraison de deux jours, les jours de retard, l'abrévue au marque GR, jours de retard, deux jours. Le 2 ans 2017, l'entreprise dispose un stock de 85 articles. C'est le stock initial. Maintenant, il y a un stock de 85 articles. Pour le travail à faire, des questions simples. Donc, question numéro 1, tout dimanche, je vais vous donner, déterminer la vente quotidienne en quantité quotidienne ou bien journalière. La consommation journalière est égale, la formule égale, quantité annuelle, divisé sur 360. Application chiffrée, la donnée, la quantité annuelle. Donc, nous avons les venteurs annuels, 1800 articles, réguliers sur toute l'année, de 360 jours. Donc, le calcul, l'application chiffrée de la formule égale, 1800 divisé sur 360, je trouve, 5, 5 d'accueil produit, nous allons nous faire tout le 1er par jour. Donc, nous allons dire, il y a un résultat, il y a un 1er, 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 il y a un 1er. Donc, question numéro 2, quel qu'il est, le niveau du stock à partir duquel l'entreprise doit déclencher sa nouvelle commande, qu'appelle-t-on ce stock ? Donc, l'entreprise doit déclencher ou bien lancer, déclencher ou bien lancer la nouvelle commande, ou qu'elle n'est pas le stock minimum, ou plus, le stock de sécurité. rappelons les deux formules en place au stock minimum formule de voie consommation par jour fait délit de livraison entre parenthèses au stock de sécurité équilibré consommation par jour fois les jours de retard. C'est la formule de chaque niveau de stock. Je fais l'application numérique. Le stock minimum c'est une donnée, ce n'est pas la peine de le calculer. Je fais donner le stock minimum égale 50 articles. Donc c'est une donnée. Donc ici je mets par le stock minimum 55. Le stock de sécurité équilibré consommation journalière, je trouve 5 entre parenthèses. Le jour de retard, donner les jours de retard de jour fois 2 où je trouve le résultat égale 50 plus 5 fois 10, fois 2, fois 10 égale 65. La deuxième partie de la question, qu'appelle-t-on ce stock ? C'est le stock d'alerte. C'est le stock d'alerte. La formule de stock d'alerte est le stock minimum plus le stock de sécurité. Donc c'est le stock à partir duquel l'entreprise doit déclencher une nouvelle commande. Donc c'est le stock minimum. C'est le stock minimum. C'est le stock minimum. consommation par jour fait délai de livraison. Stock minimum égale 50. Consommation par jour égale 5 fois délai de livraison. Automatiquement on est là. Les délais de livraison proposés par le fournisseur égale 50 heures sur 5 égale 10 jours. comme ça on a entamé cet exercice numéro 2. Passons maintenant dans la même série d'exercices vers l'exercice numéro 3. Donc l'entreprise Bango spécialisée dans la fabrication des gâteaux l'utilise. La matière première farine. Les mouvements du stock relatifs à cette matière se présentent comme suit. Stock initial 10 000 kg c'est la quantité au coût unitaire 0,6 c'est le coût unitaire. Les achats du mois X inconnu à déterminer. X kg coût d'achat unitaire donnée. Consommation du mois 18 000 kg. Sachant qu'il y a un travail à faire, nous nous sommes en matière première. Les achats et les entrées. E. Consommation et les sorties. Nous sommes d'accord toujours les achats. Nous sommes en matière première. Donc entrée et sortie. L'entrée c'est l'achat ou sortie en matière première. C'est-à-dire que je commence le travail à faire. Question numéro 1. Déterminer la quantité htx. Les entrées en quantité. Point d'interrogation. Quantité ht. Les entrées en quantité. Sachant que le coût unitaire moyen pondéré avec le cumul du stock initial 0,550. C'est-à-dire que c'est le égal. Stock initial en valeur plus la somme des entrées en valeur sur stock initial en quantité plus la somme des entrées en quantité. Application chiffrée de cette formule. La quantité. La quantité achetée. Donc l'application chiffrée. Les cumul données. Sachant que 0,550 égale. Stock initial en valeur. On a la quantité. On a la valeur. C'est le stock initial. Cette donnée. Stock initial. 10 000 kg pour le coût unitaire 0,600. Donc 10 000 fois 0,600. C'est le stock initial. Plus les entrées en quantité x. A mal coût par l'entrée donnée. Donc les achats. On a les entrées. On a la fermé. Les achats du mois x. Coût d'achat 0,500. Donc x fois 0,500. Diment. En haut. Je vais vous donner une valeur. Je vais vous donner une valeur. Je vais vous donner une quantité. Stock initial en quantité. 10 000 kg pour la donnée. Ou la quantité achetée. x. Entrée en quantité. Ce sont des entrées en quantité. x à rechercher. Produit des moyens égale. Produit des extrêmes. Ça veut dire 0,550 fois. J'ouvre les parenthèses. 10 000 plus x égale à. On dirait. Produit des moyens égale. Produit des extrêmes. Égale. 10 000 fois 0,600. Ça fait 6 000. Plus 0,550 fois 10 000. Égale. 5 500. Plus 0,550 fois x. Égale à. 6 000. Plus 0,550 fois. Je vois les x comme d'habitude. 0,550 fois. 0,550 fois. 0,550 fois. 0,550 fois. 0,550 fois. Égale à. 6 000. Plus 0,5500. Donc 0,050 fois. 0,550 fois. 0,550 fois. 0,550 fois. 0,550. Égale à. 10 000 kg. Et là. C'est-à-dire. La quantité. Ht. X. La quantité. Ht. Déjà. On a mis. La quantité. Ht. L'entrée. En quantité. Bien sûr. On a utilisé. L'outil mathématique. qui m'a l'aider. On a développé. En nâcheur. 0,550. On a fait 0,550. Ft. 0,550. Il y a. 5500. Comme ça. J'ai trouvé. La quantité. Ht. Question numéro 2. Déterminer le stock final. En quantité. Et en valeur. T'es uniformé. Stock final. En quantité. Je commence. Égale. Stock initial. En quantité. Plus. Les entrées. En quantité. Moins. Les sorties. En quantité. Égale. Stock initial. En quantité. Déjà. La formule. 10 000. C'est-à-dire. Quantité. Les entrées. En quantité. 10 000. Les sorties. En quantité. Je vais donner. La consommation. La consommation. Les sorties. Déjà. Sorties. Moins. 18 000. Donc. 10 000. 10 000. Moins. 18 000. Égale. 2000. Kg. C'est le stock final. En quantité. Stock final. En valeur. Une formule. Très simple. Égale. Stock final. En quantité. Fois. Le co. Moyen. Unitaire. Pondéré. Faire fondé. Le Cmup. Stock final. En quantité. On en a déjà trouvé. 2000 kg. Le Cmup. Bonjour. La fille. Sachant que. 0,550. Je trouve. La valeur. Du stock final. Égale. 1100 dinars. Comme ça. On a trouvé. La valeur. Du stock. Final. Donc. Comme ça. J'ai entamé. La série. D'exercices. Relatives. Au. Chapitre. 2. Programme. 3ème année. La fonction. Improvisionnement. Gestion des achats. Ou gestion des stocks.